qu'est-ce que je veux réellement faire de manière professionnelle et qu'est-ce qui reste de l'intérêt mais avec pas d'autre ambition que juste un intérêt d'accord et qu'est-ce que tu penses parce que quand j'ai fait le live avec Johan l'idée de la valeur les valeurs d'Artline c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup mis l'accent est-ce que tu penses qu'il y a des valeurs que tu as gardées justement de ton expérience à Artline c'est déjà quelque chose qui m'a intéressé en amont et que je trouve encore intéressant c'est assez horizontal les relations à Artline même avec les mentors c'est des contacts qui sont assez directs c'est pas ce que j'ai pu connaître dans d'autres formations c'est très pyramidal il y a quelque chose de plus humain et ça c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à conserver dans la suite de mon parcours et peut-être que ça aura un impact aussi sur les studios qui m'intéresseront à l'avenir peut-être des studios aussi qui seront à échelle plus plus petite je sais pas encore mais en tout cas ça c'est quelque chose que je garde et qui fait l'identité d'Artline je pense d'accord super et bien écoute merci beaucoup pour ton témoignage du coup Valentin est-ce que ça t'irait de justement nous aussi nous raconter un peu ton parcours à Artline ce que tu fais aujourd'hui alors du coup moi à Artline je crois que j'ai commencé par deux ans d'infographie 3D donc ça j'avais fait une autre école avant et j'ai fait une année de game art ensuite voilà et maintenant je suis junior 3D artiste chez Ubisoft à Lyon chez Ivory Tower que j'ai rejoint là il y a un mois d'accord ok super du coup tu as fait une autre école auparavant tu avais déjà un niveau quand tu as intégré Artline ouais j'avais déjà deux ans de 3D derrière moi d'accord et qu'est-ce que tu avais en tête quand tu as intégré Artline tu avais tu avais envie de peaufiner ce que tu avais déjà fait ouais en fait j'avais envie de voir d'autres choses en fait le cursus dans la game d'école à quel j'étais ne me plaisait plus et du coup je voulais un cursus qui est plus focus sur ce que moi j'avais envie quand j'ai intégré Artline il y avait il y avait un peu cette chose de on va travailler sur les points sur lesquels tu veux travailler toi etc il y avait un peu ce truc d'un peu de modularité on s'adaptait un peu à ce que moi j'avais envie de faire donc ça c'était assez cool et voilà c'était beaucoup ça et puis ensuite il y avait aussi cette promesse de section Game Art qui a ouvert sur ma dernière année du coup voilà c'était aussi beaucoup pour ça que je venais à la base d'accord et ton expérience justement dans cette section Game Art comment ça s'est passé pour toi nickel on était du coup encadré par Tim qui est Lead Level Artist à Ubisoft Paris et qui est génial moi j'ai gardé de très bons contacts avec elle elle nous a suivis tout le long de la formation on a eu des super mentors j'en garde vraiment un très bon souvenir cette année j'ai appris plein de choses assez complète on a vu après c'est aussi beaucoup de c'est un peu le but de la formation mais c'est aussi beaucoup de travail perso à côté on voit beaucoup de choses donc il faut quand même pousser sur certains il faut pousser tous les points qu'on veut vraiment approfondir tout seul de son côté en plus je veux dire la formation nous apprend plein de choses mais il y a aussi tout ce travail à côté à faire donc tu as eu besoin d'être assez autonome au final même si de ce que tu dis on a l'impression que quand même tu ne manquais pas en encadrement non clairement en fait c'est aussi pour ça que je venais c'était que les mentors sont quand même très disponibles et c'est quelque chose pour moi c'est un point très positif c'est-à-dire qu'en fait en physique on a un prof une fois qu'on est sorti de la salle de cours il n'est plus dispo que là on envoie un message il répond quand il a le temps et finalement on peut avoir une réponse à 23h le soir ou le matin à 6h donc c'est quand même très très cool ok et du coup tu dis que maintenant tu travailles à Ubisoft depuis un an c'est ça comment ça s'est passé à ta sortie d'Artline comment tu as fait pour intégrer Ubisoft je travaille sur le portfolio beaucoup donc ça ne s'est pas fait tout de suite j'ai pas mal galéré quand même enfin il faut en fait c'est le truc où on n'a pas d'expérience c'est un milieu qui souvent demande un petit peu d'expérience alors il faut savoir que je travaille en freelance depuis deux ans dans l'architecture mais c'est pas une expérience dans le jeu vidéo donc en fait c'est un point un peu bloquant au départ c'est vraiment le premier travail qui est compliqué à obtenir je me suis accroché j'ai beaucoup bossé sur mon portfolio de mon côté après la sortie d'Artline et puis finalement ça a payé du coup entre ta sortie d'Artline et ton intégration à Ubisoft il y a eu combien de temps à peu près ou t'as intégré directement non j'ai pas intégré directement et ça fait un mois ça fait pas un an ah ça fait ah pardon excuse moi je suis là pas de problème bah j'ai du coup combien de temps bah du coup j'ai commencé les entretiens en février que je fais comme ça je pense donc entre l'été dernier et février donc un petit point à peu près ok super super bah c'est très intéressant et du coup est-ce que toi t'aurais une chose que tu gardes de Artline je sais pas comme ça je pense que c'est une rigueur parce que il y a ce côté où en fait on est tout seul chez soi quoi donc c'est un faut être motivé moi je sais que la première année où j'étais là il y a des gens qui ont lâché un cours de route parce que bah c'est pas simple je pense que si on est motivé et qu'on a la rigueur ça le fait quoi ok bah super merci beaucoup Valentin c'était très très intéressant du coup Alexis je te propose du coup de nous donner ton témoignage à toi et de nous raconter un petit peu comment ça s'est passé à Artline pour toi et ce que tu fais maintenant je te vois pas je sais pas si Alexis est là est-ce qu'Alexis est là parce qu'en effet je ne le vois pas dans la conversation mais c'est pas grave du coup en attendant qu'Alexis arrive Léa je te propose du coup la même chose oui alors moi je vais essayer de pas trop parler parce que j'ai tendance à trop parler non mais il n'y a pas de problème on fera avec t'inquiète pas je suis là pour ça alors moi j'ai fini Artline en février 2020 j'ai été dans le cursus design graphique et digital avant ça j'ai fait une licence art du spectacle option cinéma et après je me suis réorientée vers Artline parce que j'aimais beaucoup leur processus on va dire le fait de faire en live comme ça moi c'était quelque chose qui me correspondait plus parce que j'avais déjà l'habitude d'échanger comme ça avec des réunions etc donc ça me correspondait plus et j'aimais bien le fait du fait qu'on pouvait créer à n'importe quel moment en fait c'est à dire que si on a envie de créer à 2h du matin comme à 10h et ainsi de suite on peut le faire du moment que par exemple je vais dire du moment que le dimanche à 23h c'est fait c'est fait parce qu'on a tous nos plages horaires il y a des moments où peut-être on va être plus fatigué à telle ou telle heure et moi j'aimais bien ce côté-là en mode c'est toi qui fais ton propre emploi du temps du moment que c'est prêt à ce moment-là donc moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup alors la fac le problème c'est qu'on faisait pas beaucoup de réalisations de pratiques et moi c'est ce que j'ai aimé avec Artlang c'est que ça m'a permis de réaliser beaucoup parce qu'il fallait faire des réalisations c'est comme ça donc il y avait une partie théorique aussi et une partie pratique donc pour moi c'est intéressant pour mieux intégrer la chose voilà c'est avoir les deux en même temps et comme le disait Valentin il me semble c'est que les mentors ils étaient là en fait c'est que même si ce côté-là du c'est à distance ça peut faire peur et bien malgré tout il y a quand même un échange qui est assez fluide et assez rapide et qui peut se faire à tout moment parce que comme nous on peut très bien travailler à 23h ou autre comme un mentor nous on avait des mentors qui répondaient à 2h du matin parce qu'à ce moment-là ils étaient réveillés etc donc comme ça c'était chacun fait à sa manière mais du moment que voilà il y avait un suivi il y avait un processus de création on avançait chacun à notre manière et tout donc moi c'est cet aspect-là que j'ai beaucoup aimé j'ai vu plein de choses différentes aussi à la base j'étais allée en mode c'est pour avoir un diplôme sur des choses que je connaissais déjà c'était sûrement très prépensu de ma part parce que du coup j'ai appris plein de trucs que je ne connaissais pas et que je pratique encore actuellement comme par exemple aujourd'hui parce qu'à la suite de Harnagnes après j'ai fait un autre bachelor chef de projet digital et je me suis servi de beaucoup de choses que j'ai vu à Harnagnes pour notamment aider des élèves de mon autre formation parce qu'on voyait des choses assez rapidement et donc du coup moi de mon parcours que j'ai eu chez Harnagnes ça m'a permis d'être plus carré sur des projets etc que nous on voyait dans l'autre formation très rapidement parce que c'était une formation vraiment très condensée et encore aujourd'hui on parlait de l'UX donc le user experience que j'ai eu à Harnagnes et j'ai parlé de ça avec un collègue en mode oui mais tu sais si c'est plus ça ça c'est ça et ça je l'ai eu grâce à Harnagnes en fait grâce à ce que j'ai appris à Harnagnes du coup depuis Harnagnes maintenant tu es en train de faire ce bachelor c'est ça ? ah non alors j'ai fini entièrement mes études septembre de l'année dernière et maintenant je suis en micro-entreprise donc voilà non non j'ai enfin terminé mes études il y a un moment où il faut dire bon c'est gentil mais et du coup maintenant aujourd'hui tu es à ton compte c'est ça ? ouais c'est ça je suis à mon compte et je crée du coup des sites internet ah d'accord et tu as travaillé avec qui ? je travaille toute seule en fait je fais du design jusqu'au code toute seule ok je vais reformuler tu as travaillé pour qui ? ok alors pour l'instant comme toute personne qui commence c'est les personnes aux alentours on va dire les oncles ou alors c'est beaucoup les personnes qui disent bah voilà il y a telle personne qui m'a fait ce site alors si ça t'intéresse etc donc pour l'instant c'est beaucoup du bouche à oreille en fait pour l'instant ouais d'accord bah c'est super on voit bien du coup que le fait de la flexibilité d'artline au final c'est quelque chose qui t'a plu puisque aujourd'hui tu restes dans un métier qui est assez flexible au final c'est ça et puis de toute manière la branche de l'art ça reste quand même des métiers de passion donc là c'est des écoles privées et ça demande du temps personnel ça demande de voilà il faut s'y mettre parce que il faut enfin je vais pas dire que c'est facile en fait c'est qu'il faut si on aime il faut travailler c'est comme tout il faut travailler pour essayer de s'améliorer etc et puis et après c'est vrai que c'est à nous de faire notre propre emploi du temps etc mais moi justement c'est ce qui me plaisait justement parce qu'il y en a qui pouvaient travailler à côté moi je sais qu'il y avait des élèves dans notre cursus qui bossaient à côté et du coup ça leur permettait quand même de pouvoir faire leur étude à côté bah oui même on vient de voir du coup Valentin qui est aussi travaillé à côté et du coup du coup merci beaucoup Léa avec plaisir du coup Maxime si on peut continuer sur ton parcours à toi à Artline et ce que tu fais aujourd'hui yes hello alors moi du coup je suis dans le cursus game design donc je n'ai en fait le cursus c'est la première génération donc je ne suis pas encore sorti d'Artline mais c'est assez drôle puisque je travaille déjà en tant que level designer en tant que junior level designer pour Ubisoft Paris Mobile donc j'ai fait 4 ans de Artline et là je suis en poste d'accord et du coup tu as commencé à Artline cette année c'est ça ? alors j'ai commencé en Bachelor 2 donc il y a maintenant 4 ans c'est ça si je ne dis pas de bêtises et donc là je suis en Master 2 et c'est la première génération donc de game designer à Artline et on va finir là dans environ un mois un mois et demi d'accord et du coup en parallèle de ça tu peux en même temps avoir un emploi c'est ça en fait j'ai eu j'ai eu l'opportunité avec Artline d'avoir d'abord un stage à Ubisoft et ensuite le stage s'est transformé en emploi par la suite donc je suis en emploi à Ubisoft et je finis mes études en parallèle d'accord et comment est-ce que tu arrives à articuler les deux justement oui alors c'est toujours la question de est-ce qu'il y a le temps au final c'est un peu cette idée de toute la journée donc de 9h à 18h je vais faire mon taf et ensuite les soirées et les week-ends je vais essayer je vais faire en gros mon travail pour Artline puisque les étudiants en général en Master 2 ici ils ont un projet de fin d'année et évidemment je vais en quelque sorte moduler mon temps c'est-à-dire que forcément je vais en faire un peu moins que certains autres apprenants mais je donne quand même mon maximum sur mon temps en gros pour essayer d'avancer dans les études tout simplement d'accord c'est quand même assez atypique toutes les écoles vont forcément accepter ce genre d'emploi du temps comment est-ce que tu penses que Artline a su s'adapter à cet emploi du temps dont tu avais besoin en fait c'est tout simplement aussi l'une des opportunités d'Artline c'est-à-dire que vu que tout c'est très flexible c'est-à-dire qu'on peut regarder les cours et on peut rendre un peu les exercices on a certes un temps pour le faire mais on peut le faire un peu quand on veut sachant que moi je suis un oseau de nuit et j'aime bien travailler la nuit le fait qu'il y ait cette flexibilité va permettre en parallèle mais évidemment il faut la volonté d'avoir par exemple un job donc certes ça nécessite quand même du travail mais l'école va apporter cette flexibilité ou potentiellement parfois réduire un peu les heures ou la quantité d'exercices pour pouvoir avoir par exemple un job à côté d'accord du coup comme tu as déjà un travail la question qu'on pourrait se demander c'est pourquoi est-ce que tu as voulu te tourner vers Artline en fait c'est Artline qui m'a permis au final d'avoir ce job donc c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire que moi j'y suis rentré parce que je voulais devenir game designer j'ai découvert au sein d'Artline le fait que en fait je voulais plus devenir level designer puisque c'est vraiment ça qui m'intéressait et avec les connexions évidemment ce que j'ai appris c'est grâce à ça que j'ai réussi à avoir mon stage et ensuite avoir mon job donc sans Artline je n'ai pas mon travail tout simplement d'accord non mais je me demandais parce que je pense que ça arrive des fois que dans des écoles d'art certains trucs du travail et du coup arrêtent leur école toi ça aurait pu être quelque chose que tu aurais pu faire pourquoi est-ce que tu as voulu rester ? Bah c'est simplement que c'est un peu on a vu ça dans Grégoire c'est que même si on a un travail on est toujours des étudiants au final quel que soit en game design level design si on s'arrête d'apprendre on a perdu donc un je vais évidemment valider mon master 2 parce que c'est un diplôme et c'est très important de l'avoir et deux il y a tellement de choses que je ne sais pas et que je dois apprendre qu'il y a tout un intérêt à finir en fait des études tout simplement d'accord en fait je pose la question parce que dans certains métiers comme ça ça va être plus sur ton portfolio pas forcément sur tes études donc voilà c'est pour ça que ça me semble intéressant de voir que toi tu as voulu continuer alors que tu avais déjà trouvé un travail en fait et est-ce que tu as l'impression du coup que les cours que tu vois à Artline aujourd'hui plus ce que tu fais à Ubisoft qu'est-ce que ça fait comme mélange en fait alors c'est assez drôle puisque au final ce qu'on voit à Artline et c'est pour ça que c'est cool aussi d'avoir des montants qui sont encore dans l'industrie c'est exactement en fait ce que je fais dans mon taf au final donc c'est ça qui est assez cool et en fait je le vois comme une sorte de c'est une continuité parce que ce que j'ai fait à Artline je le reproduis à Ubisoft et ce que j'apprends à Ubisoft en plus je peux le reproduire sur mon projet de fin d'année à Artline donc c'est une dualité qui est assez cool et donc je me sers pour continuer d'évoluer c'est super merci beaucoup pour ton témoignage Maxime du coup Mathieu si tu veux aussi également nous parler un peu de ton parcours de ce que tu fais aujourd'hui et bien salut à tous donc comme Maxime je viens du parcours game design donc moi j'ai terminé mon bachelor je n'ai pas fait ou commencé le master je ne sais pas encore si ça va être le cas donc j'ai terminé il y a début mars on va dire de cette année donc c'est tout récent et là je suis en stage en tant que game designer chez Artefax Studio à Lyon depuis le 12 avril et j'espère suivre les traces de Maxime et qu'à la fin de mon stage donc qui se termine le 30 septembre passer après en junior GD là-bas et bosser chez eux d'accord toi tu disais que tu n'étais pas sûr de passer en master après de vouloir faire un master c'est ça que j'ai compris oui ça va dépendre déjà de si je continue avec Artefax ou pas du temps que j'aurai de tout un tas de trucs persos c'est plus pour des raisons personnelles que particulièrement liées que ce soit Artefax ou Artline c'est plus pour des raisons perso d'accord ok et du coup par rapport à Artline est-ce que tu peux nous faire un peu un petit peu un résumé de ton expérience à Artline oui alors je suis aussi arrivé en bachelor 2 de game design puisque quand je suis arrivé c'était un an avant qu'il y ait la prépa qu'on appelle le bachelor 1 et c'était très très bien on a eu une petite particularité c'est qu'en bachelor 2 de game design c'est très focalisé sur les jeux de société donc ce qui a un peu surpris de prime abord mais ça a été hyper enrichissant et c'est hyper logique au final même quand j'en discute maintenant avec d'autres GD ou d'autres personnes qui viennent d'autres d'école eux aussi ont fait du jeu de société parce que ça permet de traiter plein de points de design de manière beaucoup plus rapide dans le sens où il n'y a pas besoin d'apprendre à se servir par exemple d'un moteur de tout un tas de trucs un jeu de société avec trois bouts de carton et deux pions on peut déjà commencer à faire du game design pur et simple donc ça c'était vraiment vraiment chouette et on a fait pour rebondir sur ce qu'a dit Léa et Valentin et même tout le monde en fait on a fait beaucoup c'est une école où on fait beaucoup de création on fait de la théorie mais on on a pu faire plein de jeux de société en B2 on a fait quand même deux projets dont un projet de fin de bachelor en B3 donc mine de rien même pour le portfolio après c'est bien ça fait du matos et aussi on fait beaucoup on apprend beaucoup à faire de la documentation et en fait ça c'est vraiment bien enseigné parce que comme a dit Maxime je fais exactement quand je suis arrivé à Artifacts on m'a dit voilà on bosse sur tel concept il faut que tu fasses tel doc tel doc tel doc et en fait je ne me suis jamais senti submergé ou paniqué parce que c'est exactement ce que j'avais vu avant à Artline avec notamment les mentors qu'on a en bachelor 3 pour plus jeux vidéo qui sont tous dans l'industrie et qui sont vraiment de très bons enseignants et de très bons conseils aussi tout court donc voilà c'est une très bonne méthode de travail d'accord qu'est-ce que tu avais comme attente quand tu t'es tourné vers Artline alors moi je suis arrivé à Artline en me réorientant parce que j'étais dans un autre milieu pendant 5-6 ans avant et en fait ça ne fonctionnait pas spécialement ce que je faisais avant et je me suis dit je fais du JV enfin je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 20 ans j'adore ça j'adore tout ce qui est conception derrière donc je suis tombé sur cette école par pur hasard je suis même allé sur leur site et c'est eux qui m'ont envoyé un mail pour me dire hé on a vu que t'es passé sur notre site et donc c'est comme ça de fil avec Artline et je leur ai dit ben voilà j'adore le game design votre cursus m'intéresse parce que c'est en ligne et que je n'ai pas spécialement envie d'aller dans les bancs des écoles et je préfère travailler à mon rythme donc voilà ça a les risques qu'ont cité mes collègues juste avant ça demande une certaine rigueur et un investissement parce qu'on est chez soi donc on peut vite être détourné du droit chemin on va dire et voilà ça s'est fait comme ça et quand je suis arrivé mon objectif c'était de partir dans le GD purement et simplement d'accord et du coup c'est vraiment cette flexibilité qui t'a attiré au début ah oui complètement oui c'est vraiment ce côté j'ai jamais été très pote avec les bancs de l'école on va dire et là le fait de pouvoir travailler mais chez moi comme Maxime aussi je suis pas mal quelqu'un qui bosse la nuit donc ça me permet de bosser à mes horaires le fait de voilà de pouvoir travailler quand quand j'en ai envie et surtout aux horaires dont j'en ai envie puisque quand j'en ai envie ça c'est vraiment c'est vraiment bien puis je bossais aussi à côté comme je pense beaucoup de personnes qui viennent à Artline c'est aussi l'énorme avantage de pouvoir continuer un travail à côté pour financer l'école et puis la vie à côté aussi tout simplement donc ça c'est aussi les deux points qui ont fait que j'ai pas j'ai pas hésité longtemps avant de de postuler pour pour faire le le bachelor de game design d'Artline d'accord et qu'est-ce que tu penses que tu vas garder ou retenir de Artline je le vois déjà maintenant deux choses la méthode de travail sur tout ce qui est documentation et surtout le plus important la communication le fait de savoir parler avec des gens que ce soit toujours comment le dire de manière qui a pas l'air un peu bête c'est une forme de diplomatie on va dire surtout s'il y a des gens qui sont intéressés par le game design je m'en suis rendu compte et on est en contact avec tous les pôles forcément vu qu'on fait le GD du jeu donc il faut être ouvert à la communication il faut être ouvert à la critique à refaire son travail itéré en boucle et en boucle et ça c'est un truc sur lequel Artline a mis l'accent du début jusqu'à la fin et ça se sent vachement maintenant en général plusieurs de nos mentors nous ont dit si vous faites un stage essayez d'être pris derrière et pour être pris derrière c'est pas forcément votre niveau c'est soyez sympa soyez pas un con pour être exact pour citer un de mes menteurs et il l'a très bien dit donc voilà c'est surtout ça que je pense que je vais garder et que je recommande de garder aussi c'est vraiment la communication et être cool quoi oui oui non c'est très vrai merci beaucoup Mathieu pour ton témoignage du coup je crois qu'Alexis est arrivé bonjour est-ce que vous m'entendez correctement quand je parle ou est-ce qu'il y a trop de vacarme non non moi je t'entends très bien ok prodigieux bonjour désolé mon train est en retard je ne suis pas du tout présentable non il n'y a pas de problème du coup Alexis l'idée ce serait que tu nous parles un peu de ton parcours Artline et ce que tu fais aujourd'hui ok 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 ça ne va pas trop faire doublon avec ce que les autres ont dit bon je vais du coup faire ce que j'ai vécu non parce que chacun a une expérience différente c'est ça qui est intéressant justement ok alors du coup tout a commencé il y a 4 ans ça fait un moment je sortais du bac j'étais jeune et fringant j'étais alors ce n'est pas écrit sur mon visage mais je viens de la réunion c'est un peu loin il n'y a pas beaucoup d'écoles dans ce domaine là et du coup il s'avère que j'étais embêté parce que j'avais 17 ans je ne pouvais pas trop partir en métropole parce que j'étais mineur mais je voulais quand même faire ce que je voulais faire et pas poireauter un an et je suis tombé sur Artline totalement par hasard à la base c'était une erreur j'ai envoyé un mail à la mauvaise école et c'était pour la 3D en plus n'importe quoi alors que moi je suis en CA au cas où je fais du dessin et du coup ils m'ont recontacté ils étaient en mode ouais tu veux faire de l'infographie 3D alors non par contre est-ce que vous faites du dessin chez vous et du coup c'est comme ça que je suis rentré à Artline et globalement pendant 3 ans ça s'est bien passé depuis voilà je me suis installé en métropole dans un petit village ça s'appelle Paris je ne sais pas si vous connaissez et puis depuis voilà en 4ème année je me suis trouvé une alternance j'ai fini mon bachelor l'an dernier avec justement le jury un membre du jury de mon bachelor j'ai réussi à décrocher une alternance pour cette année-là qui était plus que nécessaire parce que sinon je n'avais pas les moyens de payer le master et donc ça c'était très bien du coup ça fait un an que je suis moitié à bosser sur Paris moitié à avoir du temps libre pour bosser sur l'école et voyager un peu trop souvent et du coup voilà moi c'est pour ça aussi que ça a déjà été dit par mon collègue Mathieu mais c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Artline c'est la flexibilité je suis très souvent dans des trains ou dans des avions ou quoi et c'est super pratique pour suivre des cours comme ça à peu près n'importe où même si c'est souvent pas très sérieux et du coup aujourd'hui donc tu travailles dans quoi ? Je travaille dans une boîte de séries d'animation qui s'appelle La Chouette Compagnie à Paris qui font des dessins animés pour TF1 et c'est très cool moi j'aime beaucoup ce qu'ils font si vous regardez par exemple ils ont fait une série qui s'appelle Droneurs vous tapez juste Droneurs si c'est sur Google Nage c'est joli moi j'aime bien ce qu'ils font c'est un délire un peu à la wakfu un peu japonisant c'est complètement mon style ça me touche dans le cœur et tu as commencé quand ? à l'alternance début de cette année scolaire donc en octobre 1er octobre un truc comme ça donc toujours en parallèle donc toujours en parallèle de tes études à Artline oui 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 c'est ça c'est trois jours trois jours en studio et quatre jours pour bosser Artline enfin bosser Artline d'accord je vais tu avais passé le projet à Zuro la Chouette Compagnie ? tout à fait je bosse même dessus c'est mon frère qui est l'administrateur de Zuro Victorin ? ah non qui a fait le non qui a fait le Jérémy Fleury les bouquins les bouquins à Zuro ok ah c'est trop chouette bah du coup c'est très sympa de voir ce que la Chouette en a fait à partir de la Matérie de base la Matérie de base c'est très cool et voir ce qu'ils en ont fait c'est très cool et du coup pour l'instant je bosse au storyboard dessus et ça va être très bien enfin je pense que ça va être génial incroyable le monde est petit ah mais le monde du oui ce monde là est très très petit du jeu vidéo oui le monde de la Matérie je constate ça depuis un an en étant dans le boulot c'est chaque fois ah tu connais ça oui je connais ça et genre il y a on dirait qu'on est genre juste 20 répartis dans le monté c'est tout le monde connaît tout le monde c'est à la fois assez grisant et assez flippant mais c'est voilà bref mais du coup je vais te poser la même question que j'ai posée à Maxime par rapport au fait de consolider un travail et tes études à Artline comment tu fais pour avoir un peu le temps pour faire les deux ah globalement c'est un peu de l'organisation c'est à dire chacun doit un peu trouver son rythme c'est à dire que moi j'aime beaucoup me balader et tout et du coup en général mon rythme c'est de bosser comme un bâtard les trois premiers jours de la semaine en mode lundi mercredi c'est je vais au boulot je rentre au boulot je bosse 4h jusqu'à 22h je vais me coucher je me relève je bosse et comme ça après tu fais ça jusqu'au jeudi et ensuite j'ai mon week-end tranquillement pour bosser mais alors qu'une personne qui aurait comment dire qui aurait pas spécialement de bouger ou qui a besoin de plus de temps le soir ou quoi peut complètement répartir ce temps de travail sur les deux jours qui restent le truc du boulot Artline c'est qu'en général surtout quand on est alternant ils sont assez conciliants avec ça et du coup ils comprennent qu'on n'est pas forcément l'occasion de fournir beaucoup de rendus et de base dans la très grande majorité des matières et même toutes les matières ce qui importe c'est moins la quantité de rendu que la qualité du rendu par exemple en ce moment on fait Pixel Art notre mentor de Pixel Art nous l'a dit il préfère qu'on rende deux images parfaites que dix images bâclées parce qu'on a fait le temps donc c'est globalement ça et si on peut en faire plus tant mieux ça roule mais l'important c'est surtout d'acquérir une technique et de la montrer et pas tant d'abattre du concept comme une machine parce que voilà on fait déjà ça en studio top super alors du coup ma dernière question c'est qu'est-ce que toi tu retiens ou tu gardes de Artline ? c'était chouette moi j'aime bien ce que j'aime bien avec l'école c'est surtout de la voir grandir année après année parce que je suis arrivé en 2017 l'école la filière concept art on était la deuxième promo c'était du petit et là voilà ça devient une grande école on fait des gens des portes ouvertes et tout il y a des centaines de gens et du coup c'est un peu grisant de participer à ça et c'est-à-dire qu'on a un peu participé à ça aussi donc ouais globalement Artline c'était cool je regarde un bon souvenir c'était puissant Artline je serais peut-être encore à la Réunion dans une licence d'informatique donc bon j'en suis également ultra grateful pour ça bah super merci beaucoup merci pour ton témoignage et du coup c'est tout pour moi j'ai posé des questions mais maintenant ça va être bah tous ceux qui nous ont rejoint de vous poser leurs questions et je suis sûre qu'ils en ont donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à nos alumnes de les poser bonjour bonjour moi je suis intéressée oui moi je suis intéressée par le Powerful Game Design et je voudrais poser des questions sur on m'a dit que pendant l'entretien on va vérifier notre culture générale du jeu vidéo c'est quel quel genre de de connaissance vous pensez qu'il faut avoir pour faire Game Design parce que dans mon côté j'ai pensé que j'allais réussir à apprendre à faire des jeux vidéo en autodidacte mais on m'a un peu freiné comme on m'a dit que ça sera difficile pour moi d'être embauché si j'ai pas d'expérience ou de diplôme sur mon CV et c'est pour ça que j'ai recherché une école qui me permettrait soit de faire le développement ou le Game Design et en cherchant sur les offres de formation du Pôle emploi j'ai trouvé votre école l'Institut Outline j'ai regardé un peu partout pour voir si elle est réputée comment quelle est la réputation de l'école et j'ai vu vous avez marqué que vous avez été élu à l'école en 2018 meilleure école de VFX et j'ai trouvé The Rookie et puis ça m'a un peu rassuré et puis j'ai décidé de sauter le pas et de demander des enseignements pour pouvoir entrer dans l'école et quand j'apprenais en autodidacte et j'apprends toujours le développement informatique et le développement de jeux vidéo par exemple j'ai des idées de jeux pour pouvoir faire mes idées de jeux j'ai dû remonter par exemple les jeux de combat j'ai dû remonter le temps en cherchant les différents jeux qui avaient mes idées de d'or qui avaient déjà été réalisées par exemple j'ai vu qu'il y a que je me disais qu'une idée de jeu n'existait pas que c'est nouveau mais en fait ça a été déjà construit par d'autres équipes de professionnels il y a longtemps mais c'est juste que ça a fait un flop et que c'est pour ça que pas beaucoup de personnes sont au courant de ça ou c'est une niche donc je voulais savoir si c'est ce genre de culture là qu'il faut avoir la culture pour en fait simplement quand tu passeras ton entretien d'admission pour le game design on va simplement te demander à quoi tu joues c'est quoi tes pratiques ludiques est-ce que tu joues des jeux vidéo si oui lesquels sur quelles consoles est-ce que tu joues à des jeux mobiles est-ce que tu joues à des jeux de société est-ce que tu as déjà fait des 16 games donc en gros c'est pour voir la curiosité qu'il y a derrière et puis cette ouverture d'esprit sur des genres de jeux variés qui finalement alimenteront ton travail de game designer donc c'est ça qu'on va analyser dans un premier temps c'est ouverture d'esprit culture ludique même générale parce qu'il n'y a aussi pas que le jeu pour on ne peut pas que puiser dans le jeu pour faire des bons jeux par exemple le level designer c'est un peu de l'architecture alors justement par rapport à ça désolé non mais il n'y a pas de soucis selon l'année que tu veux rejoindre que ce soit Bachelors 2, 3 Master 1 et Master 2 vu qu'il y a des contenus de cours qui sont présents dans chacune de ces années on va s'assurer que tu as déjà les acquis donc si tu veux rejoindre j'avante le Master 1 et que tu nous dis le Valisane je ne sais pas trop ce que c'est on va dire ce n'est pas possible de rejoindre un Master 1 s'il n'a pas compris voilà donc c'est juste peu importe l'année où tu veux rejoindre on va s'assurer que tu as les compétences ou pas si tu n'as pas les compétences du coup ça a pu se remonter au début du cursus et puis plus plus tu auras fait des choses déjà de ton côté et puis après tu seras éligible plus tard d'accord mais la culture c'est culture ludique et culture générale oui petite précision pour ceux qui veulent vous n'êtes pas obligés si vous avez des questions d'allumer votre micro vous pouvez aussi les poser dans le chat donc là on a une question de Maëlle qui demande au bout de quel diplôme on peut devenir mentor pour votre école je veux bien apprendre celle-là vas-y Yohann elle est rigolote comme question c'est intéressant ouais ouais c'est vrai que c'est pas tant de diplômes qui nous intéresse c'est pareil c'est vrai que le diplôme c'est toujours en France on aime bien les papiers on va s'intéresser d'abord à l'expérience professionnelle depuis la création de l'école c'est vrai qu'on a voulu vraiment profiter de notre format pour avoir des mentors un peu partout dans le monde et surtout qui ont un degré d'expertise une légitimité dans leur spécialité donc ce qui va nous intéresser c'est va être davantage le nombre d'années passées dans une expertise spécifique pour être mentor en sachant que en étant mentor chez nous on va aussi vous accompagner pour que la qualité de l'enseignement soit au rendez-vous parce qu'on peut être expert dans un domaine on peut être un excellent on va être dans le game le game designer le web designer et pas forcément savoir le transmettre donc toute la partie contenu de formation on va les accompagner pour coécrire mais c'est vrai qu'on aime bien nous les mentors en activité c'est plutôt notre notre préférence parce qu'ils sont dans l'actualité du secteur et c'est vrai quand on devient prof au bout d'un moment autant on grimpe en pédagogie mais on peut petit à petit commencer à se déconnecter du secteur professionnel donc pour l'instant nous nous préférons conserver la gérée pédagogique en interne et faire bénéficier aux apprenants des mentors en activité en tout cas la quasi-totalité sont dans ce secteur en train de travailler à côté donc pour devenir mentor je veux dire devenir un bon professionnel pour commencer c'est le plus important et peut-être le dernier détail on a envie aussi d'avoir des mentors qui partagent de la passion parce que le gros challenge de chaque mentor je le disais dans un autre live c'est qu'il vous donne envie de faire leur métier donc logiquement quand on suit une formation module par module on est censé vous donner envie de faire chacun des métiers que vous voyez mais donc voilà le point le plus important c'est la carrière que vous allez avoir et la richesse que vous pouvez apporter aux apprenants j'espère que ça répond à la question Maëlle et du coup Johan pour continuer sur cette question des mentors il y en a pas mal que vous avez ce que j'ai vu pendant les live mentors qui disaient que c'est vous qui les aviez approchés donc c'est sur ces critères là que vous les approchez on a encore je pense que le syndrome de la génécolle donc la première promotion de mentor entre guillemets c'est le réseau qu'on avait déjà entre l'équipe de Darkline donc on avait déjà un réseau assez proche et ça fait quoi ce qu'on a dit c'est un petit milieu donc après c'est la relation qui recommande quelqu'un etc c'est vrai que pour l'instant on n'a pas été amené des marchés tant que ça on n'a pas fait d'offres de poste pour être mentor à Darkline on a toujours quelqu'un qui nous recommande quelqu'un de compétent de qualité qui a une super expérience aujourd'hui c'est suffisant pour trouver les bons mentors mais c'est vrai qu'initialement c'est plutôt le réseau réseau interne on a des responsables pédagogiques qui sont assez connectés aussi donc ça permet directement d'avoir accès un peu à un panel d'entreprises ou de professionnels qui ont de la qualité et encore une fois on a une chance immense comparé à toutes les autres écoles c'est que notre panel n'est pas réservé à un endroit donc on n'est pas situé à Paris, Angoulême ou ailleurs on n'est pas réservé au bassin d'Île-de-France on a accès à la planète donc quelque part c'est royal pour nous c'est beaucoup plus facile à gérer le recrutement des venteurs ok super merci alors il y a Soub qui demande dans le chat comment avez-vous trouvé une alternance pour les anciens apprentis ou en cours parce qu'il dit qu'il est en concept est élu en troisième année de bachelor et qu'il en charge une actuellement il ou elle bah du coup si t'es en B3 tant mieux parce qu'à la fin de l'année tu auras il il y a pas de problème ok merci désolé oui il y a pas de problème ah ouais du coup tu lisais en B3 à la fin de l'année il y a un peu de formidable qui s'appelle le jury de fin d'année et le jury même de jury de fin d'études pardon et qui est composé du coup de professionnels qui vont regarder ton travail et tout et nous avec Sylvain ouais c'est juste après le jury alors ils sont pas venus nous chercher c'est nous on est allés un peu au culot en mode en mode bah hé en fait si vous avez bien aimé ce qu'on a fait ça vous dirait pas de nous prendre un an et ils ont fait ah ok et du coup on est là alors je précise peut-être un petit peu mais en fait moi j'étais pas j'étais pas à Artline avant en fait je suis admis en 3ème année de bachelor mais là je suis pas actuellement à Artline je suis juste je travaille en studie d'acte en fait et je cherche une alternance parce que j'ai pas du tout les moyens de payer l'école pour faire le bachelor en fait et en fait il me faut une alternance pour cette année là et c'est ça que je ne trouve pas c'est vrai que nous on accompagne les apprenants à travers les juridiques de fin d'études ou même les référents vont aussi aider à préparer la mise en relation et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on propose dans le cadre de l'école donc avant le seul conseil qu'on peut te donner c'est de bien structurer préparer ton portfolio mais si tu es admis en 3ème année quand même tu as quand même j'imagine des prérequis des compétences assez intéressantes après c'est il faut démarcher il ne faut pas hésiter à envoyer ton portfolio ton CV et essayer de rebondir il faut être proactif donc après quand tu seras dans l'école on sera en mesure de t'accompagner davantage et te proposer peut-être des contacts ou des choses comme ça mais là c'est vrai que pour le préparer pour démarrer une formation ça va demander à toi de travailler en amont pour pouvoir justement créer ce réseau je ne sais pas si tu as déjà un réseau dans le secteur qui peut aider il n'est pas hyper développé c'est hyper égal avant j'étais à une école qui s'appelait New 3 Edge je ne sais pas si vous voyez je vous redis ça je n'ai pas entendu pardon New 3 Edge ou New Edge oui New Edge ouais New Edge ouais j'étais là-bas avant mais du coup je n'ai pas pu finir ma formation parce que moi ce que je voulais faire c'était vraiment tout ce qui était concept illustration et eux après ça partait vraiment trop dans la 3D et le iFix et tout ça ça correspondait plus à ce que je recherchais du coup je n'ai pas eu d'iCo mais j'ai déjà fait 3 ans là-bas c'est pour ça que j'ai déjà des prérequis ok d'accord ça marche la seule chose que je peux te recommander c'est comme l'a dit Johan et l'exemple des mentors marche aussi moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un ancien collègue de mon ancienne formation qui est maintenant dans le jeu vidéo depuis un paquet d'années et en le connaissant il y a aussi ce côté-là donc même si tu connais que quelques personnes n'hésite pas à leur en parler parce que peut-être eux ils connaissent des personnes et je vois même dans le studio où je suis là on a un level designer qui arrive dans deux semaines c'est un collègue de mon collègue GD de sa formation donc n'hésite pas à essayer de passer aussi même si tu dis que ton réseau est petit c'est normal le mien était tout petit aussi pour l'instant mais ça peut passer à droite à gauche comme ça ça aide pas mal parce que c'est une approche différente pour le studio ou la boîte qui veut t'embaucher de se dire c'est un contact plutôt que simplement un CV qui pop sur ma boîte mail voilà c'est pas un super conseil mais il faut un peu de chance malheureusement le truc c'est que toutes les entreprises auxquelles j'ai postulé c'était soit ils me répondaient pas du tout ça c'est le classique soit juste ils prenaient pas d'alternant et du coup je me dis est-ce que c'est vraiment possible d'avoir de l'alternance dans le jeu vidéo ça a douté un peu des fois et c'est peut-être plus de viser un stage un stage mais un stage le problème c'est que si je peux un stage d'un mois un truc comme ça oh tu peux même en général dans le JV c'est plusieurs mois ça peut même aller assez facilement à trois ou six mois je vois dans les stages qu'il y a autour de on a beaucoup de stagiaires qui sont arrivés à Artifact aussi là et en général ouais c'est quatre six mois donc après c'est vrai que si c'est pour de la rémunération pardon pour Artline ça va peut-être faire un peu juste aussi mais voilà le planificé c'est vraiment de réussir à avoir le financement parce qu'en fait c'est ça que je ne fais pas vu que je n'ai pas de diplôme du coup ils n'acceptent pas trop enfin j'arrive pas à trouver de boulot dans le pire du pire c'est vraiment pas gay mais on prend un autre taf à côté qu'il n'y a pas personne qui doit avoir tout de suite en attendant et c'est ce que je pense que plusieurs en ont fait nous aussi ici que ce soit parce qu'ils étaient dans un taf comme John Carlo ou moi avant Maxime certainement donc voilà c'est assez courant dans notre cas dans les premières années des jobs alimentaires c'est la flexibilité du format qui le permet donc l'alternance c'est vrai que c'est un graal que tout le monde cherche maintenant c'est quelque chose qui se construit peut-être qu'il faut démarrer par un stage c'est une super préconisation mais ça se fait petit à petit donc la confiance d'un employeur elle n'est pas si évidente c'est une question de saisonnalité de disponibilité de plein de choses donc si tu mises tout ton projet de carrière sur juste cette chose là en fait tu mets en danger ton projet de rêve en fait donc c'est qu'il y a d'aide d'essayer de voir cette autre alternative si tu l'as c'est super maintenant est-ce que c'est la seule option que tu peux envisager ce serait dommage en tout cas de mettre de côté ton projet ton projet professionnel si c'est juste un seul critère ouais je sais du coup je sais pas comment vraiment m'orienter au niveau des stages mais si vous avez des idées comment vous y êtes pris bah t'as pas mal de alors t'as un site déjà LiveJV que j'ai pas mal utilisé aussi et qu'on nous a recommandé d'ailleurs dans un live Artline qui était un live justement de préparation à l'insertion professionnelle qui va te regrouper toutes les offres d'emploi dans le JV en France et même un petit peu à l'étranger aussi et t'as pas mal d'offres de stages là-dessus donc tu peux filtrer par rapport à ta spécialisation donc ça peut être une solution pour toi pour trouver un stage c'est même d'ailleurs la meilleure solution je pense faire de la veille sur les sites qui référencent les offres et postuler quand t'envoies si c'est dans ta région si t'es mobile ou pas aussi et après oui il y a quelqu'un aussi qui parle de prêt potentiellement oui c'est une possibilité je sais pas comment ça marche ça pour le coup ok moi je plus sois le FJV c'est comme ça que j'avais trouvé mon stage à l'époque c'est une très bonne ressource et je crois qu'ils ont également les alternances qui sont marquées dessus oui aussi tout à fait du coup Océane a posé une question où elle demande que pensez-vous de se mettre à son compte après un bachelor de concept art et illustration que conseillerez-vous ? ça c'est pour Léa pour être en freelance après un bachelor série globalement par exemple dans les cours qu'on a il y a l'illustration jeunesse ça c'est un truc qui fonctionne c'est du freelance qui peut se commencer assez vite ça dépend complètement des gens les professionnels avec qui j'ai pu discuter ont tous des avis un peu différents sur la question beaucoup s'accordent à dire que freelance en sortie d'études c'est pas évident au début parce que t'es pas encore très connu pas encore dans ce circuit c'est le retour global que je peux en faire c'est faisable mais il vaut mieux avoir un ou deux ans ou même cinq ans dans les pattes avant de commencer à te mettre vraiment à votre propre route en général c'est ce qui est préconisé c'est surtout une affaire de réseau aussi voilà c'est les retours que j'ai pu avoir de professionnel parce que ça m'intéressait alors ça peut ça peut se faire c'est juste que c'est oui c'est plus compliqué parce que ton réseau est généralement plus petit après tu as plein t'as des espèces d'associations en fait qui regroupent plusieurs freelances et ils peuvent se donner des coups de main comme ça notamment au niveau de leurs relations etc donc t'as des des associations qui existent exprès pour les freelances après après c'est c'est pas pareil disons que vraiment c'est c'est un peu genre bon il faut que je me débrouille toute seule parce que tout ce qui est aussi administration c'est toi qui t'en occupe alors que quand tu es en entreprise c'est l'entreprise qui s'occupe de tout ce qui est des déclarations etc donc c'est plein d'autres choses qu'il faut voir à côté aussi quand tu es en freelance quand tu es en micro entreprise donc c'est aussi une part d'administration qu'il faut prendre en compte et ça se fait mais voilà faut pas t'imaginer que tu vas tout de suite gagner des milliers des cents c'est c'est sympa dans ton sens il y a l'administratif il y a aussi la prospection parce que les clients il faut les trouver ils ne viennent pas tout seuls et c'est pas tout seul sur le marché donc s'il n'y a pas le réseau il faut savoir les prospecter savoir où les prospecter et quelque part en fait ça réduit le travail de graphisme peu importe le métier précisément à une portion donc après je ne serai pas donné un ratio si c'est un 50-50 60-40 ça dépend un peu du rythme des gens graphiste ça devient une portion si on ne travaille pas à la totalité vraiment tout le reste c'est être un chef d'entreprise quelque part de sa propre entreprise c'est une vraie philosophie une vraie démarche oui voilà puis il y a tout ce qui est relation client etc alors que quand on est graphiste on s'occupe juste du graphisme ou autre chose de l'illustration et c'est plein de choses à prendre en compte et j'ajoute aussi qu'il y a plusieurs personnes qu'on a en graph chez Artifact qui sont en freelance pour le coup qui ne sont pas graphes chez Artifact ils sont freelance et ils louent leur service à Artifact donc ça doit aussi pouvoir se faire dans certains studios après certainement peut-être pas dans les plus gros parce que là ça doit être différent mais en tout cas j'en ai croisé plusieurs à Artifact qui sont en freelance aussi je ne sais pas comment ça a fonctionné mais voilà oui il y a des par exemple la dernière école que j'ai fait ils ont embauché des freelance pour être en tant que mentor etc pour apporter des cours etc donc tu peux aussi faire ça d'autres questions on est là bonjour à tous j'aurais une petite question c'est nous à vous poser moi je me demandais un petit peu enfin tout le monde m'entend bien sûr oui très bien bien sûr ok c'est super ok c'est génial moi je me demandais en fait donc qu'est-ce qui distingue les écoles enfin qu'est-ce qui distingue Artline des autres écoles en dehors des cours à distance en fait parce que on pourrait très bien comparer avec les Gobelins Artifix ESMA je veux dire il y a pas mal d'autres écoles et aussi l'autre question suivante c'est le prix de toutes ces écoles pourquoi est-ce qu'une école va coûter autant est-ce que c'est une histoire de marque ou bien c'est quoi en fait le truc par exemple pour les Gobelins le prix c'est beaucoup une affaire de réputation c'est-à-dire que oui certes ils emploient de très bons mentors etc mais globalement le prix augmente d'année en année et c'est parce que le Gobelin c'est ultra réputé Artline effectivement un avantage par rapport à d'autres écoles que j'avais regardé c'est que c'est clairement moins cher parce que c'est une jeune école et que ça dispense en tout cas des dire des gens qui ont fait d'autres écoles qui ont fait par exemple l'INA aussi non pas l'INA c'est l'INA ou l'ISA non voilà qui ont fait l'ISA qui ont fait les arts digitales qui ont fait d'autres écoles à côté c'est une formation à peu près équivalente si ce n'est qu'il n'y a pas de locaux effectivement donc il y a ça aussi qui diminue le prix global de l'école et que l'école est jeune et que du coup déjà c'est un côté grisant parce que c'est à nous d'en faire la réputation mais surtout qu'il n'y a pas de comment tu ne payes pas non plus une image de marque comme tu peux le faire avec ISART avec les Gobelins etc donc c'est ça qui explique que le prix soit plus bas et c'est aussi ça qui différencie tu vois c'est pas comment ton diplôme n'est pas livré avec une réputation c'est à toi de la construire cette réputation de l'école et elle va arriver parce qu'on commence à voilà on a quand même fini dans le top 10 des meilleures écoles VFX on a des gens qui se font engagés et qui font du très bon boulot donc la réputation elle est en route mais voilà c'est ça la différence majeure à ce moment je ne voudrais pas être le seul à parler tu as bien résumé je pense ok et du coup est-ce que l'école est en partenariat avec certaines boîtes de studio moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le VFX pour vous donner déjà une idée en général et je me demandais voilà est-ce que si jamais admettons que l'élève finisse ses études dans cet enseignement et prouve peut-être un potentiel de difficulté à trouver un job ou autre est-ce que cette Artline est en partenariat avec certaines boîtes de studio qui au final ces studios pourraient engager ses élèves en fait je veux bien apprendre celle-ci aussi alors sur la notion de partenariat en fait on a des relations avec les entreprises bien sûr alors de par nos mentors mais aussi de par nos jurys de fin d'études de par voilà de l'historique d'Artline aujourd'hui c'est pas parce qu'on s'entend bien avec une entreprise qu'ils vont embaucher quelqu'un qu'ils n'ont pas forcément envie d'embaucher donc c'est pas un partenariat ne va pas garantir un job pour tous les apprenants donc encore une fois on parlait de niveau et de compétences et c'est ce qui va compter le plus maintenant si on arrive à un niveau diplômé Artline pour nous c'est un niveau qu'on estime employable donc on va vous mettre dans les conditions pour être le plus le plus avoir de la valeur sur le marché à un moment c'est ça donc personne en graphiste il faut avoir de la valeur sur le marché il faut savoir d'une part se vendre avoir des compétences mais il faut aussi apporter quelque chose à l'entreprise donc ça c'est notre job de vous amener à ce niveau-là et de vous mettre en relation avec ce secteur-là donc le cursus 3D pour le coup c'est le cursus historique de l'école donc depuis 2013 on est bien bien installé là-dessus et les partenaires sont de plusieurs ordres que ce soit sur le plan francophone mais aussi à l'étranger on a des personnes qui ont démarré directement à MPC ou d'autres entreprises à l'étranger que ce soit à Londres ou Montréal donc ce réseau existe et comme on l'a dit c'est un petit milieu donc c'est un réseau sur lequel on est rapidement intégré pour revenir un peu sur l'âge de l'école on a démarré déjà avec un certain réseau de par les fondateurs dont je fais partie parce que moi j'étais déjà en éducation depuis plusieurs années dans la création numérique donc on n'est pas parti de zéro en relation entreprise c'est quelque chose qu'on avait déjà dans le secteur qui a permis d'avoir les mentors d'avoir pas mal de choses qui a permis assez rapidement en 2018 on parlait d'être parmi les 10 meilleures écoles en VFX c'est ce qui nous a permis d'atteindre ça assez rapidement en l'occurrence c'est la première promotion qui nous a permis d'arriver à ce niveau c'est les premiers travaux d'apprentissage qui nous ont permis d'obtenir ça donc ce niveau d'enseignement et ce niveau de relation entreprise c'est quelque chose qui était quelque part un peu l'ADN de l'école ça fait partie des choses qui sont importantes mais encore une fois l'employabilité c'est l'enjeu numéro 1 de l'école on va pas se le cacher notre mission c'est de vous former pour vous aider un job pas vous donner des compétences et débrouiller vous c'est pas forcément c'est pas la philosophie ok ok et je me demandais alors du coup sur tout ce qui est administratif que ce soit les contrats ou bien des choses en tant que freelance est-ce que c'est des choses que l'élève prendra sur le tas en se débrouillant de son côté ou bien on a vraiment aussi un accompagnement par rapport à ça mais aussi au niveau des droits d'auteur sur les productions pour éviter les plagiat et certains autres problèmes et savoir aussi j'aimerais savoir aussi sur l'aspect un peu commercial bien savoir se vendre et tout est-ce que c'est des choses qui sont bien apprises dans cette école enseignée les apprenants peuvent répondre peut-être vous pouvez ceux qui avaient suivi ça je sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus est-ce qu'il va être important alors moi je suis pas dans le graphisme dans l'art ou dans le VFX donc c'est un peu différent mais ça va principalement être ton portfolio pour toi et même pour nous aussi d'ailleurs et après je pense qu'avec Artline tu apprends aussi une mentalité qui te fait visualiser comment présenter ton travail qu'est-ce qu'il faut dire qu'est-ce qu'il ne faut pas dire la manière dont tu vas formuler tes présentations des choses comme ça mine de rien c'est tout bête mais ça joue énormément sur l'impression que ça peut donner au recruteur et aussi on a eu des lives oui pour traiter de l'insertion professionnelle après pour tout ce qui est aspect contrat administratif pour mon cursus à moi qui est différent du tien il n'y en a pas eu après peut-être que ça a été le cas pour les personnes qui ont fait ce cursus là là je ne pourrais pas répondre je ne pourrais pas répondre là-dessus aussi par rapport à ça même s'il n'y a pas une UV une UV administratif il y a quand même un contact qui est direct avec les responsables pédagogiques donc s'il y a des questions qui sont plus spécifiques à ta situation le contact il est comme je dis il est direct donc tu tu as tu voilà tu t'orientes directement vers la personne préférente et elle fera en sorte aussi de répondre à tes questions plus spécifiques donc ça oui je n'aurai pas trop de crème sur ce point-là en tout cas ok ok pas d'autres réponses en plus non moi je n'ai pas écouté je suis désolé je suis en train de répondre à côté est-ce que c'est possible de répéter la question oui moi en fait ce que je me demandais c'était vraiment au niveau côté administratif côté commercial comment ça se passait si l'école en fait apportait bien un soutien à l'élève par rapport à ça ma question c'était vraiment portée sur ça sur comment est-ce qu'on se débrouille administrativement ou bien si un jour on décide de se mettre aussi en tant que freelance comment gérer la vente de son service tous ces trucs-là en fait parce que je veux dire souvent dans les écoles en général on nous forme à bien gérer les outils à pouvoir savoir faire de la production et tout mais que j'ai l'impression qu'il n'est pas assez on n'accentue pas aussi les points dessus c'est au niveau des contrats quand on est vraiment face au final un peu à la vie réelle voilà on n'a plus les cols pour nous soutenir pour quoi que ce soit là il faut se débrouiller par soi-même alors je ne me souviens pas avoir eu un cours par rapport à ça par contre je sais qu'on en avait déjà plus ou moins parlé parce qu'il y en avait certains qui avaient leur entreprise à côté et ils nous parlaient quand même de quelques trucs de leur entreprise et dans tous les cas même si on a une question par exemple de toutes sortes même administrativement moi je sais que par exemple Tiffen celle qui nous suivait tout le temps elle était là enfin ils sont très ouverts au niveau des questions c'est juste que nous c'est vrai que sur le moment on n'a pas posé ce genre de questions mais si par exemple on a un problème au niveau du comment ça se passe au niveau je ne sais pas des déclarations ou autre vu qu'il y a plusieurs types de profils à Heartline c'est ce qui est intéressant c'est qu'il y en a qui sont nous on a eu des mentors qui étaient beaucoup dans la communication et il n'y avait pas de soucis au contraire ils voulaient qu'on puisse voir au maximum de leur métier et si tu as des questions sur ça je pense qu'il n'y a pas de soucis ils te répondront mais on n'a pas de session par rapport à l'administratif c'est pas ça ok 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 et les lives aussi avec les mentors au delà de l'aspect technique c'est un vrai échange privilégié qu'on a avec des professionnels donc des fois les discussions elles s'orientent complètement hors cours pour plus parler du milieu professionnel et je pense que ça c'est une grande force dans et dans ça vraiment au niveau de l'apprentissage et de mon expérience à Heartline moi c'est aussi ça que j'en retiens c'est sans avoir mis encore un pied dans l'industrie j'ai quand même l'impression d'en avoir un par le biais des mentors parce que justement discuter avec eux m'ont permis de me faire une idée plus précise de ce qu'était le milieu professionnel donc je pense que c'est des questions auxquelles tu trouveras réponse de manière plus informelle pas aussi comment je vais dire institutionnalisé comme tu pourrais l'attendre mais tu trouveras quand même ces réponses je pense je confirme ce que dit Jean-Carlo en fait il n'y a pas en tout cas pour le cursus CAI de cours spécifiques en fait à cette recherche de enfin qu'est-ce que c'est qu'un statut d'intermittent ou les impôts ou est-ce que je suis en micro-entreprise ou pas simplement c'est aussi la richesse de Heartline c'est d'avoir des échanges avec des professionnels comme le musée Jean-Carlo et généralement tu arrives toujours à trouver ta réponse là-dessus et après de toute façon les bilans les suivis les discussions avec les référents pédagogiques vont t'amener en fait des réponses là-dessus voilà tu trouveras la réponse même s'il n'y a pas de cours spécifiques qui est dédié à ça ok ok je vois on est toujours je veux dire une fois que l'élève a fini avec les études de Heartline est-ce qu'il peut toujours s'il a un moins de soucis professionnels pouvoir contacter le professeur pour demander conseil ou bien si par exemple il rencontre une situation où il est face à un certain type de client pour éviter certains pièges très souvent je ne sais pas si vous remarquez tous si vous êtes un peu sur certains groupes Facebook on a des personnes qui expriment un petit peu leurs problèmes face à une clientèle qui essaieraient de profiter d'eux ou certains types de situations où on voit qu'on essaye d'abuser d'eux en fait de leur service et je me demande si par exemple l'élève on va dire peut toujours revenir quand même contacter ses professeurs pour poser des questions par rapport à ça et avoir son avis la preuve on est à Numi on est encore là on est encore sur le Slack on continue à cause avec les gens on continue à cause avec les professeurs dès qu'on a des questions on peut même des fois pas tout le temps non plus mais on peut leur demander des retours non c'est on est toujours en lien avec l'école et bien sûr l'école si quelque chose paraît anormal tu peux vraiment en parler aux profs mais les mentors nous disent de toute façon dès la première année ils nous disent ouais ça par exemple travailler gratuitement le faites pas ils nous forment aussi à ne pas se faire entuber par les trucs classiques dont abusent les entreprises malhonnêtes ça ça va aller l'avantage de travailler avec des professionnels c'est que justement ils sont passés par là où on est passé et du coup ils sont un peu rompus à ce qu'on peut essayer de leur infliger quand ils rentrent dans le marché du travail sur le compte de leur naïveté donc ne t'inquiète pas pour ça ok ok et pour l'administratif ouais c'est ça il n'y a pas de cours mais j'ai beaucoup appris en posant des questions aux profs et avec mon alternance tout le délire de pôle emploi à l'intermittence et tout ça peut paraître obscur mais tu poses trois questions aux bonnes personnes et tu as aussi une grande majorité en tout cas pour moi il y a pas mal de mentors qu'on avait cette dernière année de Bachelor 3 qui nous ont laissé leur mail un mail pour les joindre directement parce que ils ne sont pas toujours sur Slack ils sont plus sur Slack pendant qu'ils sont en train de bosser avec des apprenants d'Artline donc il y en a pas mal qui te laissent un mail tu peux même leur demander je pense que la grande majorité ne sera pas forcément contre donc non non tu peux facilement garder des contacts avec que ce soit tes camarades ou même directement les mentors sans aucun souci je pense c'est la force du réseau que tu vas construire en fait au sein de l'école ne serait-ce que par tes camarades de classe qui vont aussi avoir des parcours professionnels différents et avec qui tu vas tu vas continuer à échanger et puis tes mentors moi j'incite souvent les apprenants quand ils discutent avec les lives avec les mentors d'avoir les réflexes de les questionner de rentrer en contact avec eux de développer ne serait-ce que son réseau LinkedIn avec les mentors que l'on a ou les gens de l'école et en fait tu fais grandir ton réseau au fur et à mesure que tu avances chez Artline et ce réseau tu peux pleinement en bénéficier quand tu sors de Artline parce que finalement grâce à cette école là tu aurais eu accès à énormément de gens et énormément de profils différents et donc tu trouveras toujours la réponse aux questions que tu vas te poser c'est évident ok ok je vois et donc mon autre question ça va se porter un peu sur au niveau des boîtes donc en gros je suppose que vous remarquez tous que Blender c'est quand même quelque chose qui est en train de monter en expansion j'ai l'impression et je me demandais si au final ce serait quelque chose est-ce que Artline envisage un jour de donner des cours sur Blender ou comment ça se passerait à ce niveau là quel est son avis sur Blender le principe d'Artline c'est de vous préparer au monde professionnel et forcément nous on est à l'écoute du marché et de l'évolution du marché Blender c'est effectivement un logiciel qui prend de l'ampleur il est gratuit facile d'accès c'est pas un logiciel qui est pour l'instant éprouvé pour la prod vous pouvez en parler certains mentors en parlent aussi il n'y a pas de cours encore spécifiques sur ça ou sur Blender ou Krita ou TV Paint on a un petit cours quand même dont on en parle en CAI en fait on essaye d'être ouvert aux demandes du marché le jour où Blender remplacera Maya par exemple alors il est évident que comme les cours de Artline ils sont évolutifs et ils suivent le marché alors on adaptera ces cours là ce que je veux dire par là c'est qu'on se concentre avant tout sur les logiciels qui sont utilisés par nos mentors et par les professionnels et après on encourage aussi les élèves à être un peu curieux à aller voir ailleurs les autres logiciels les autres tendances et on s'adaptera là-dessus donc Blender au sein d'Artline tu vas en entendre parler est-ce qu'il y aura un cours spécifique à ça ? Non pas pour l'instant en tout cas je suis désolé j'ai un poil de te contredire Nicolas je crois qu'il y a des jeunes des unités Blender et en fait qu'on a des sollicitations aussi d'entreprises pour ces unités-là effectivement Nicolas a raison on a quand même un réseau majoritairement sur l'animation en tout cas plutôt Maya en tout cas Maya-like sinon donc pour l'instant on essaie de garder l'outil phare la tendance de Blender elle est vraie sur un certain secteur sur certaines zones pour l'instant elle n'est pas confirmée comme dit Nicolas c'est vrai que ça peut en prendre le chemin on est attentif et on anticipe parce qu'on commence aussi à se mettre un petit peu dessus maintenant on n'a pas remplacé tous nos contenus de formation sur Blender on ne va pas prendre ce risque-là parce que l'enjeu est trop fort pour vous professionnellement mais si en tout cas clairement on garde un oeil dessus c'est intéressant et au contraire si on peut vous mettre à la page sur les tendances c'est à nous de le faire mais pour l'instant effectivement Nicolas raison je n'ai pas plein non-contredit tu vois Nicolas on garde un oeil il y a un premier paquet fait on n'a pas transformé tout un programme parce que ça ne se fait pas de jour au lendemain non plus et aussi derrière c'est une question de mentor c'est tout simple oui il y a quelques débuts de prod qui se font sur Blender il y en quelques-unes trouver des mentors de X à l'expérience à l'international et compagnie sur Blender c'est beaucoup moins évident donc il faut aussi trouver pour nous la capacité des mentors dans les critères qu'on attend avec cette maîtrise d'outils de mémoire je crois qu'on a des cours sous Blender du coup je vais un peu contredire aussi mais le cours de Simon je crois qu'il est sous Blender ok super merci beaucoup je pense qu'on va on a un petit peu dépassé donc je pense qu'on va s'arrêter là pour rappel si vous avez encore des questions que vous avez envie de vous poser vous êtes libre de les poser aux responsables d'admission ou à l'équipe conseillée en formation et vous pouvez prendre rendez-vous avec eux si vous avez beaucoup plus de questions à leur poser en tout cas merci beaucoup à tous les participants d'être venus d'avoir pu poser vos questions merci à nos alumnis d'avoir pu y répondre et j'espère que tout ça vous a vous a plu merci à tous merci à tous merci aussi à toi merci beaucoup passez une bonne soirée bonne soirée bonne soirée à bientôt t'où a l'aise t'où a l'aise